Ô peuple fortuné, ô vous, dans le génie, au monde spirituel découvri jusqu'à Dieu, qui brillait dans les temps comme l'astre des cieux, l'esprit du mortel, chaque heure accompli, pour sa divine naissance, et il sera toujours, Dieu-même n'en saura interrompre le cours, et s'y ramèrent la Grèce, éternisant leur gloire, l'immortalité, les guerres, leur mémoire. L'Europe aura génie, instruit à leurs leçons, poursuivit les travaux des Plines, des Platons, et l'homme remontant ici vers la nature, et l'homme au créateur, toujours la créature. Mais pourquoi rappeler ce sujet d'un méchant ? La coupe des plaisirs éphémine nos âmes. Le sale pêtre étouffé ne jette point de flamme, dans l'air se perd de mes accents. Non, pour nous plaît d'espoir, notre étoile s'efface, et nous disparaissons du monde inaperçu. Je vois le temps venir, et de sa voix de glace, dire, il était, mais il n'est plus. Ma muse abandonnée à ses tristes pensées, croyait déjà remplie pour nous l'arrêt du sort, et ses yeux parcourant ces fertiles vallées, semblaient à chaque pas trouver un champ de mort. Peuple, pas un seul nom ne surgit de ta cendre, pas un, pour conserver tes souvenirs, tes chants, ni même pour nous apprendre s'il existe depuis des siècles ou des ans. Non, tout dort avec lui, langue, exploit, nom, histoire, ses sages, ses héros, ses bardes, sa mémoire, tout est dans ce lit dans ces riches valents, où l'on voit se corber, se dresser les moissons. Rien n'atteste au passant même son existence. S'il fut, l'oublier le sait garde le silence.